salut à tous on se retrouve devant notre xbox one salut ben salut nico alors là aujourd'hui la vidéo du jour c'est la présentation de l'interface de la xbox one est ce que tu peux nous dire nous présenter les lieux un petit peu alors exactement c'est la découverte de l'interface donc moderne ui qui est inspiré très clairement de ce qu'on peut voir sur windows 8 notamment windows phone surface etc donc on a un damier avec des tuiles comme on les appelle avec trois grandes catégories on les a en haut à gauche donc d'un côté du côté gauche à l'extrême gauche on a les épingles les épingles c'est un petit peu les favoris donc si tu as un programme un jeu une démo un contenu en particulier que tu aimes et que tu consommes régulièrement tu vas pouvoir l'épingler je vais te montrer alors hop toi première manipulation et je vais aller par exemple dans mes applications les jeux et je vais épingler je suis un gros consommateur de just dance pardon j'ai juste appuyé sur menu voilà j'ai le détail des menus ça peut paraître un petit peu confus comme ça de prime abord mais il faut se laisser un petit peu le temps de prendre en main l'interface et je vais épingler sur l'accueil et tu vas voir que si je reviens en arrière ici à la part à gauche donc ça c'est pour les épingles du côté de l'accueil on va voir un écran un tableau dynamique et en fonction de ce que tu vas ouvrir tu vas voir la sélection justement des applications par exemple là on vient de on vient de voir c'est effectivement j'ai le contrôle aussi puisque kinect est allumé donc je peux contrôler l'interface à partir de la main mais je suis avec la mallette donc voilà télé etc et à droite le marché on va y passer très brièvement on a quatre sections jeux film et tv musique et applications donc on va pouvoir récupérer du contenu gratuit payant ça vaut peut-être le coup que je te montre rapidement les jeux disponibles au lancement donc ce qu'on retrouve en boutique tu vas aussi les retrouver en dématérialisé ce qui paraît logique au prix fort c'est ce qu'on regrette d'ailleurs il faut prévoir aussi pas mal de place puisque puisque ça pèse voilà pour grosso modo donc les trois les trois catégories moi ce que j'aimerais te montrer nico c'est comment je vais lancer par exemple je vais lancer skype voilà parce qu'on va essayer d'appeler quelqu'un un argument c'est un et c'est assez impressionnant c'est assez impressionnant on a fait un test avec la caméra ils zoomen dynamiquement dans l'image pour suivre la personne qui parle c'est on va appeler un collègue voilà un collègue hop en direct live ouais c'est un truc pas du tout d'ailleurs on voit vraiment c'est le grand angle de la caméra de la kinect qui prend complètement tous les studios c'est assez bluffant et je vais même te demander salut benjamin on t'appelle à l'improviste ça va bien c'est la xbox one ouais exactement exactement test grandeur nature d'ailleurs je te propose de te lever nico ouais je vais me lever continuer à parler normalement et rien de la caméra va me suivre voilà il se passe rien c'est pas ben il voit que je suis toujours là et du coup il essaie et nous cadres et si moi je sors de l'image que se passe-t-il à l'essai voilà il se ressent sur moi parce que forcément tu as des limitations en termes de en termes de distance est ce que je ce que je voulais faire en fait et maintenant quand je m'assois la caméra va s'élargir pour nous parce que je prends peu de place excusez moi et en droit en fullscreen c'est magnifique voilà donc on peut merci benjamin salut hop je t'en raccroche au nez salut voilà donc skype l'un des pour moi pour moi c'est la killer app skype sur sur la xbox one complètement c'est pas le truc qui va me faire acheter une xbox one mais c'est vraiment bluffant quoi et on retrouve on retrouve vraiment toutes les features de l'app sur bureau quoi c'est assez dingue ils ont tout importé là regarde je vais essayer de te faire une démo en live si je dis xbox ancré internet explorer alors je sais pas si depuis skype non je crois que ça ne fonctionne pas depuis skype on découvre un petit peu donc je vais faire l'inverse je vais faire ça par exemple voilà bon là je l'ai fait manuellement l'occurrence donc on a le snap mode donc qui consiste à afficher parallèlement à son application ou à son jeu principal une autre une autre application et normalement je peux faire voilà donc je peux lâcher dans internet explorer on voit le curseur et à tout moment donc en fonction des applications on découvre un petit peu encore on peut basculer c'est à dire que internet explorer tu dis xbox basculer c'est assez bon théoriquement nico théoriquement internet explorer prend la place de skype toi et d'ailleurs je sais pas si tu as vu mais quand tu dis xbox tu t'adresse à la console tout devient xbox accessible xbox voilà ça fonctionne très bien rassurez vous c'est d'ailleurs c'est très et là on voit donc plusieurs aperçus des commandes vocales que tu peux adresser justement la console il ya une liste qui est quand même assez impressionnante alors on est on est on est sur du sur des méthodes assez mécanique je dirais toi xbox ceci xbox cela aux états unis c'est beaucoup plus conversationnel toi d'accord ça devrait arriver dans les prochains prochains mois j'espère que l'amélioration de la console et je terminerai aussi peut-être par par la télé à la télé donc là il faut expliquer qu'on a une free box et qu'on a branché la free box sur l'entrée hdmi in qu'on a montré hier lors du unboxing et donc elle est accessible le contenu de la free box est accessible depuis l'interface de la xbox one exactement c'est incroyable ça c'est fou donc là on est encore dans l'environnement parce que d'ailleurs on voit toujours si je dis xbox voilà toi donc j'ai accès encore à aller à l'accueil j'arrive pas à imiter la voix de benjamin aller à l'accueil et toi ça marche je terminerai vraiment pas un exemple qui est assez représentatif pour moi si je dis xbox aller à youtube xbox aller à youtube xbox aller à internet explorer xbox aller à sky drive bon c'est pas encore tout à fait au bon pourtant j'essaye de vendre mais il ya par les dix ans et un moteur d'apprentissage dans l'inbox je pense que plus les gens c'est un petit peu comme siri ce qu'on peut voir sur iphone par exemple plus les gens l'utiliseront et plus les résultats seront affinés si tu veux mais ça fonctionne bien globalement là c'est vrai que c'est les deux trois derniers tests n'est pas forcément très concluant mais ça fonctionne bien ça peut paraître fouillé encore une fois mais je la trouve assez ergonomique cette interface il ya seulement je dirais les paramètres qui sont un peu fouillés encore on a vraiment beaucoup d'options beaucoup de personnalisation mais ça se je vais essayer de montrer peut-être voilà avec la main c'est pas le plus simple mais hop on va aller dans les parce que je voulais forcément mais voilà ça m'intéresse on peut dire du double digital en 24 kHz donc voilà mais le contrôle vocal franchement est assez assez impressionnant mais tu l'as vu tout à l'heure là c'était pas ouais c'est selon l'humeur ma console je crois toi avant là elle boude un petit peu elle a bien fonctionné aujourd'hui donc on va devoir aller tout à l'heure effectivement quand on s'est entraîné ça marchait très très bien toi xbox aller à marché toi c'est là ça marche xbox aller à sky drive skype bon c'est pas tout à fait pareil l'accent de quelque part après pour sa défense j'ai pas encore lancé sky drive donc peut-être que ça joue dans la balance mais globalement on a une expérience qui est vraiment qui est vraiment nouvelle assez riche parce que tu en penses c'est très bien qui promet de je pense que les utilisateurs de xbox 360 ne seront pas à 100% dépaysés en revanche faut vraiment qu'ils apprennent le principe d'épingler des applications mais là c'est vrai qu'on nous encourage à le faire beaucoup plus qu'avant c'est pareil au niveau du profil je te l'ai pas forcément montrer mais tu vas récupérer ton avatar de la 360 tu vas l'agrandir donc pour justement pu s'afficher proprement sur et donc tu as les fameux abonnés un petit peu à la même façon twitter tu as les amis et les abonnés non globalement et une dernière chose aussi c'est qu'à tout moment dans le jeu tu peux dire xbox enregistrer enregistrer cette séquence la fameuse séquence que tu vas pouvoir éditer ça ça marche dans tous les jeux ça fonctionne dans tous les jeux après les développeurs décide si oui ou non d'accord je télécharge d'ailleurs en ce moment même une la pre-season de Kinexport Rivals et toi upload se trouve ici voilà en l'occurrence je pense qu'on aura l'occasion de vous le montrer dans Forza Rise mais tu enregistres et tu édites et tu montes et tu balances sur les réseaux sociaux ta partie d'accord ok bah écoute super ben on est content et on a très envie de voir la suite donc on se retrouve demain avec alors demain on se retrouve avec une démo grande aventure de Kinex avec du Sylvain qui danse ouais du Sylvain il danse très très bien Sylvain vous verrez ça revenez vous ne le regretterez pas salut à tous et à demain ciao